J'ai poursuivi et d'une certaine façon commencé sérieusement un projet de roman qui traite de ce qu'on nomme les disparus volontaires. Il y a un article du Figaro qui est sorti récemment, à peu près 10 000 personnes par an qui disparaissent volontairement sans mettre cette trace dans la France d'aujourd'hui, ce qui paraît assez absurde, assez énigmatique. Et parce que c'est énigmatique, le roman me semble un bon outil pour traiter cette question, et particulièrement le roman de fiction, parce que je suis un auteur de fiction. Mais je pars du terrain, je pars de l'enquête généralement. Alors que j'étais en train d'enquêter, pour retrouver la trace de ces gens, pour tenter de comprendre pourquoi ces gens autour de moi avaient disparu, et comment est-ce qu'ils avaient disparu, je me suis assez vite aperçu que je pouvais quand même assez facilement les retrouver. Et que, en tout cas, je pouvais les contacter, assez facilement. Et je me suis simplement dit, bon ben, maintenant que je sais ça, ça suffit, je ne vais pas les contacter. Ils ont décidé de disparaître, ils ont décidé d'être dans l'obscurité, et moi, je vais les y laisser. Parce que je ne suis pas procureur, je ne suis pas flic, je suis romancier. C'est peut-être déjà être un peu procureur, c'est peut-être déjà être un peu flic, être romancier. Donc on ne va pas trop appuyer là-dessus. Et on va simplement tenter, du point de vue de quelqu'un qui ne disparaît pas, à quelqu'un qui est bien dans le monde, et qui est d'autant plus dans le monde que je suis aujourd'hui devant une caméra, et que je signe des livres, de, depuis ce point-là du monde, tenter de rêver par la fiction. Pourquoi ? Comment on disparaît ? Et comment on réapparaît ? Donc c'est un roman qui s'attache à une figure, à un personnage, qui s'appelle Camille, et qui, plus que parler de ce personnage et de ses motivations, d'une façon psychologique, dessine les contours d'une absence, du point de vue de celui, un autre personnage, Jérôme, qui est son frère, et qui voit sa sœur disparaître. Et on suit ce personnage-là, qui se questionne sur les raisons pour lesquelles sa sœur est partie, et qui doit affronter sa réapparition au bout de quelques années. C'est peut-être la force de la fiction que de toujours supposer, tout en donnant à lire du sensible, du concret. Trouver une vérité dans la supposition, dans le doute, ne jamais arrêter une vérité juridique, légale, comme pourrait le faire un flic, comme pourrait le faire un juge. Et bien, en me donnant du temps, et en me donnant une sorte de cadre, parce que je disais que ce texte, je le poursuivais, je le commençais, je le poursuis parce que c'est une idée qui me trotte dans la tête, et que moi, je laisse longtemps tourner un peu les idées dans ma tête avant de véritablement m'y atteler, parce qu'il me faut un dispositif narratif fort. S'il n'y a que l'histoire qui me trotte dans la tête, c'est que ce n'est pas encore mûr pour faire un roman. Donc, j'avais ça en tête, mais je n'arrivais pas à véritablement trouver l'espace et le cadre pour l'écrire, parce qu'avec l'épidémie de Covid, avec les confinements successifs, et l'annulation de toutes les rencontres autour de mon dernier livre, qui finalement scandait aussi un peu le quotidien, parce que je ne fais que ça, je ne fais qu'écrire. Donc là, pour coup, je n'avais que à écrire, et n'ayant que ça à faire, depuis chez moi, eh bien, j'avançais très lentement. Alors, j'ai avancé plus en un mois qu'en six, ici. Je suis à la moitié de cette résidence, et je crois que les rencontres, elles commencent seulement parce que les deux premières semaines, c'était plutôt vide, à Limec. Mais pour l'instant, en effet, j'ai pu retourner sur scène, il y a quelques jours, puisque j'aime faire des performances, et ça a toujours été une activité, comment dire, qui compensait, ou qui allait en parallèle de l'activité de romancier, de l'écriture, voilà. L'écriture pour la scène, c'est-à-dire pour lire moi-même, pas comme dramaturge, mais comme performeur, et puis l'écriture de livres. Voilà. La performance dans le livre et la performance sur scène, et là, pour le coup, ça fait vraiment... C'était depuis septembre que je n'étais pas monté sur scène, et je ne pensais pas que ça me manquait à ce point, j'étais très stressé. Eh bien, continuer d'écrire. Espérer, espérer, je dirais, utiliser ce dernier mois qui me reste pour jeter encore plus solidement, je dirais, les bases de ce texte pour pouvoir le reprendre et le continuer calmement quand je rentrerai chez moi, en Suisse allemande, au mois de juillet, et espérer tout au long de l'année 2021, peut-être un peu plus loin après, terminer ce manuscrit. Vous savez, moi, ça ne fait pas si longtemps que j'écris. J'ai 30 ans, et j'ai sorti Westwald, j'avais 26 ans, mon premier livre, donc. Je l'avais écrit quand j'avais 25 ans, 24-25 ans, et j'avais beaucoup de choses à faire quand j'ai sorti ce livre, et donc je me suis mis vraiment à l'écriture des Nuits d'été à fond, presque deux ans après la sortie de mon premier livre. Donc c'est la première fois que je reprends aussi vite l'écriture d'un roman après la sortie d'un autre. Et donc, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que je me presse. Le but ici, c'est de savoir vraiment très bien où je vais à la fin de cette résidence pour pouvoir continuer de marcher lorsque je rentrerai.